C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec la photographie, donc il y a presque 20 ans, le livre photographique avait plutôt la fonction d'une documentation d'un travail. Par exemple, ici avec le travail d'Eva Lightolf, le livre était une documentation du travail, un moyen de la conserver, qui accompagnait parfois les expositions, qui en étaient parfois indépendants. Et puis une chose qui m'a beaucoup intéressée au fil des années, c'est que petit à petit on est arrivé en fait à un autre rapport au livre de photographie qui est beaucoup plus proche de celui qui existe depuis assez longtemps dans le monde de l'art, qui est vraiment le livre d'artiste. C'est à dire que le livre n'est plus simplement un objet qui documente un travail dans lequel sont rassemblés les textes, les images, une sorte de package final, mais sont vraiment la forme d'un projet. Donc si je prends l'exemple par l'exemple du livre Corbeau d'Angola, ici on a un projet où le livre finalement est la forme finale du projet, qui peut aussi être exposé ou qui peut connaître d'autres formes, mais la forme est vraiment pensée pour être un livre. On a ici un ouvrage qui mélange de la photographie, mais aussi beaucoup d'apports de textes ou des images un peu particulières, comme ici un échange de messages entre l'auteur et sa mère. Et donc la narration, la manière dont les choses sont dévoilées, révélées, les différents médiums, tout ceci fait sens rassembler sous cette forme du livre. Donc on a quelque chose qui dépasse en fait complètement la documentation d'un travail, ici le livre c'est véritablement l'œuvre d'art. Donc ça c'est une évolution qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Il y a certains livres forcément qui sont plus marquants, qui ne sont pas forcément ceux des photographes avec lesquels j'ai travaillé. Un livre par exemple qui est très très important pour moi, c'est ce livre qui s'appelle « Idylles et désastres », qui sont en fait la collection de photographies d'un artiste qui s'appelle Bogomi Recker, qui n'est pas connu pour un travail photographique, mais qui a fait cet ouvrage où il a rassemblé une collection qu'il a de photographies, qui sont principalement des photographies trouvées. Et puis ce qui est ce qui est fascinant dans ce dans ce travail, c'est à quel point il arrive à faire une narration, une trame, une séquence d'images qui est qui est très forte, où les images sont fortement liées entre elles, de différentes manières. Soit ce sont des séquences évidentes, soit ce sont les compositions, des éléments aussi thématiques. Et une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est la manière dont les images s'enchaînent, en fait, dont elles sont liées entre elles, alors qu'a priori ce sont des images complètement éparses. Et puis c'est vraiment, pour moi, comme tout le monde, quand j'ouvre un livre, généralement je l'ouvre au milieu, je reviens un peu derrière, je picore un peu avant de vraiment m'y plonger. Et pour moi, c'est vraiment un livre qu'on regarde vraiment de la page 1 jusqu'à la page finale. Il y a une telle solidité dans la séquence, qu'il y a vraiment un ordre auquel on ne peut pas échapper. Et je trouve aussi intéressant que ce soit un livre dont le graphisme, quelque part, est tout faux. Enfin, dedans, toutes les choses qu'on ne fait pas normalement en design, ça se retrouve dedans. Quelque chose qui peut paraître comme ça assez maladroit et qui, en fait, ici, fonctionne. Donc sur le nombre d'images, sur les marges qui ne sont pas toujours les mêmes, sur les enchaînements. Et puis donc ça, c'est typiquement un livre qui, pour moi, est une référence. Donc je n'ai jamais fait une exposition, je n'en ferai pas avec ce travail-là, mais qui m'aide aussi moi-même à réfléchir quand je fais des expositions sur comment on fait un édit, comment on met les choses ensemble, comment les choses peuvent parler. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup feuilleter, m'y référer. Et c'est une démarche, par exemple, qui peut être un peu similaire à celui d'une autre artiste que j'aime beaucoup, Batia Souter, qui est une artiste suisse qui est maintenant basée à Amsterdam et qui travaille aussi avec une archive photographique, mais qu'elle constitue elle-même. Donc elle achète énormément de livres, beaucoup de livres scientifiques, de livres anciens, des livres qui sont un peu obsolètes, en fait, dont les images en soi n'ont plus vraiment aujourd'hui une très grande validité, soit parce que la science a évolué ou la manière de faire des images ont des choses meilleures, plus intéressantes. Et elle, en fait, elle les collectionne, elle les récupère, elle les scanne, elle les traite et puis elle en refait des séquences ou des composites. Ici, on a un travail qui joue sur les doubles expositions, qui était exposé au barrage de Mauvoisin, je pense, il y a à peu près deux ans. Voilà, qui travaille aussi là aussi sur des séquences, sur des associations, et puis sur la manière, en fait, dont on peut construire un certain savoir avec des images par leur association, par leur séquence, y compris avec des images qui ont un petit peu perdu leur valeur, perdu leur sens parce qu'on en a des meilleures, des plus belles, des plus nettes. Voilà, des images, des images mieux faites. Donc j'aime beaucoup aussi cette notion d'une sorte de deuxième chance donnée à des images qui en soi sont relativement banales quand on les regarde de près, mais qui, mises ensemble, retravailler par l'artiste, donne quelque chose aussi d'incroyablement beau. Pour moi, une bibliothèque fonctionne un petit peu comme un, pas forcément une réservoir d'idées de photographes ou de potentiels projets d'expositions, mais aussi comme une sorte de répertoire de manière de penser avec la photographie. Et c'est ça qui fait que voilà, que je reviens fréquemment sur certains livres parce qu'ils m'aident aussi à réfléchir, ils m'aident aussi à ne pas faire en fait tout le temps un petit peu la même chose. C'est vrai que quand on a un poste comme le mien où on enchaîne des expositions dans le même lieu, enfin on fait cinq à sept expositions par année, c'est vrai qu'on peut tomber un peu dans des manières de penser, des manières de faire des expositions qui sont un petit peu toutes pareilles et de justement sortir, d'aller voir d'autres choses dans un médium qui est différent. Je trouve que ça aide à garder une certaine fraîcheur, à trouver d'autres manières de réfléchir. Alors ici, on a un livre d'Igor Pizouk, un photographe polonais, dont travail a été publié par Blurop Press, une maison d'édition basée à Varzevie, que j'apprécie énormément aussi pour la qualité du design de ses livres, la qualité d'impression aussi est absolument remarquable. Pour moi, les éditeurs, c'est de la même manière que les musées, il y a vraiment, en général, une patte, quelque chose de distinctif. Par exemple, là, vous avez pu voir le style de ce photographe particulier, mais on a un deuxième livre du même éditeur sur un sujet complètement différent. La bibliothèque, comme vous pouvez le constater, est un petit peu précaire au niveau du mobilier. Pour moi, elle ne s'est jamais effondrée. Donc ici, on a un autre exemple avec Nine Gates of No Return. Donc, c'est le même éditeur et je pense que vous pouvez reconnaître, d'une certaine manière, un certain style, une qualité d'impression, une manière de faire au niveau du design, mais on a une histoire complètement différente. Et puis, effectivement, on pourrait tout à fait imaginer ces travaux en exposition, voire en exposition collective pour ce qui les rassemble. Après, ça vaut aussi qu'une évolution que je remarque au fil des années pour moi en tombe curatrice, c'est que certains projets sont tellement liés à la forme du livre, ont tellement été conçus dès le départ pour être un livre, fonctionnent tellement bien en livre que, c'est peut-être un défaut d'imagination de ma part, mais je n'arriverai pas à les imaginer en exposition. Moi, ils existent comme ça, ils sont parfaits comme ça et voilà, il n'y a pas forcément une exposition qui ferait complètement sens. À l'inverse, d'autres livres que j'ai connus d'abord comme livres sont devenus des expositions. Ici, vous avez l'ouvrage de Bénédicte Blondeau que j'ai découvert en 2019 à Paris pendant Polycopie, qui est donc une des foires du livre qui se tient pendant Paris Photo. Et puis, voilà, c'était la fin de la journée. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, enfin rentrer dans mon hôtel, poser mes livres, manger. Et puis, voilà, j'ai quand même fait la fin du tour. Et puis, tout au fond de Polycopie, j'ai trouvé cet ouvrage et la photographe qui était aussi présente. Et puis, voilà, je l'ai regardée un tout petit peu. Mais c'est quelque chose qui m'a tout de suite touchée, que j'ai achetée. Et puis, qui est devenue donc presque deux ans plus tard, l'exposition qui est actuellement présentée au Photo Forum. Et puis là, on avait un travail du coup très intéressant aussi avec l'artiste, puisqu'il y avait le livre qui existait, les images, bien sûr. Mais par contre, voilà, la forme, la matérialité, la taille des images dans la salle d'exposition était complètement à imaginer. Souvent, des catalogues d'exposition ont aussi une sorte de durée de vie un petit peu limitée. S'ils ne sont pas vraiment des objets complètement indépendants qui peuvent fonctionner tout seuls, il y a un risque aussi que les choses se périment assez vite. Après, ça dépend aussi des situations. Je pense qu'un catalogue d'exposition, suivant la thématique qui est abordée, si elle a déjà été largement couverte ou pas, si elle est nouvelle, si ce sont des artistes qui ont été peu exposés, ça peut être pertinent de garder vraiment une documentation qui soit accessible ou lisible. Là, je prépare un livre collectif sur la fleur dans la photographie contemporaine. Voilà, donc là aussi, c'est un travail qui est assez passionnant. On a, je crois, 130 photographes qui sont rassemblés, dont une dizaine qui sont des photographes historiques, le reste des photographes contemporains internationaux. Donc là aussi, c'est un travail pour moi qui est finalement assez différent de celui d'une exposition. Il y a énormément de recherches, on part de milliers et de milliers d'images pour ensuite aussi travailler à une séquence. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de travailler avec des murs, donc d'avoir une flexibilité par rapport à ça, au nombre d'images, de travailler aussi les tailles, la matérialité. Et puis, dans un livre, là, de coup, on se retrouve, voilà, c'est toujours la paire, par exemple. Donc ça, c'est un travail intellectuellement pour moi qui est très, très différent, mais qui est très, très stimulant. C'est un livre que je prépare avec William Ewing, qui était donc l'ancien directeur du musée de l'Elysée, et qu'on prépare pour Tim C. Hudson, qui est un éditeur britannique. Donc là, c'est vrai que nous, c'est un travail un peu tripartite. Donc l'éditeur, nous, enfin, acceptait notre proposition, donc nous, nous commande ce livre. Et puis, c'est eux, par contre, qui font la sélection du graphisme. Alors évidemment, on a des feedbacks, des propositions, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas un livre où les auteurs, disons, vont choisir le graphiste, l'éditeur, tous les éléments. Ça, c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe quand on a ce type de fonctionnement. C'est vrai que dans les musées, souvent, quand on fait un livre, d'abord, on cherche les financements. L'éditeur, le designer, on a un petit peu la main sur tout. Et là, c'est un fonctionnement tout à fait différent. Donc c'est très intéressant aussi pour moi. Voilà. Donc parmi les deux derniers livres que j'ai achetés pour la bibliothèque du Photoforum, il y a ce livre de Wendy Ewald que je cherchais depuis longtemps et qui vient d'être réédité par Macbooks. Donc elle, c'est une enseignante et photographe, mais avant tout une enseignante qui fait des workshops de photographie avec des écoles, je crois aussi dans des prisons, etc. Enfin, avec plein de... Enfin, dans des milieux et des personnes qui n'utilisent pas forcément la photographie, en tout cas pas de manière professionnelle. C'était aussi évidemment avant les smartphones. Enfin, les premières images datent du milieu des années 70, donc une époque où la photographie était relativement démocratisée, mais où tout le monde n'avait pas non plus un appareil de photo performant dans sa poche. Et puis donc, elle a fait plusieurs types d'exercices avec ses enfants, ses familles. Il y a des autoportraits. Il y a aussi toute une série où ils remettent en scène et photographient leurs rêves, par exemple. Donc des images qui sont à la fois très simples, en me donnant une qualité parfois surréaliste, enfin des choses extrêmement touchantes. Voilà. Et là, on est typiquement dans un livre de photographie, qui est vraiment une documentation du travail, de la démarche. Il y a beaucoup de textes, il y a des essais. Il y a des personnes qui ont participé à des workshops il y a 30 ou 40 ans qui témoignent. Donc c'est vraiment un livre qui est une documentation, mais qui a complètement sa place comme documentation. Enfin, sans ce livre, les images sont éparpillées et quelqu'un comme moi ne peut pas avoir connaissance de ce projet. Donc d'où son intérêt pour moi. Et puis, le dernier exemple que je peux vous présenter, celui-ci, un livre récemment paru aussi chez Mac, qui s'appelle Marvel et qui est un livre qui est... donc ce sont des autoportraits, quasiment exclusivement, qui présentent en fait le parcours de vie de Marvel Harris. Donc une personne transgenre qui se photographie, se représente. Et une chose qui me touche énormément dans ce travail, c'est notamment sa manière d'utiliser la photographie. Donc où elle est un moyen de s'auto-représenter, de documenter une transition à un moment extrêmement intense de sa vie ou une série de moments très intenses de sa vie. Où la photographie est aussi un moyen quelque part de... enfin de se représenter avant tout pour soi-même, mais du coup aussi pour les autres, au travers de la de la publication du livre. Moi, j'y vois, après c'est mon interprétation aussi personnelle qui a s'annoncé limite, mais j'y vois aussi quelque chose de l'ordre d'une émancipation par la photographie où l'image sert à documenter ce qui est, ce qui sera plus, ce qui est à venir, les difficultés, mais aussi des moments plus heureux, plus sereins d'un passage très tumultueux dans la vie. Et ça, c'était aussi une... bon, je m'attendais à ce que le livre soit fort, s'il est encore plus fort que qu'est-ce que j'imaginais. Et c'est vrai que c'était aussi une surprise pour moi. C'est un livre qui est, enfin, comme vous le voyez, qui a un format très très grand. Mais au moment où je l'ai commandé, j'avais pas du tout vérifié le format, puis je m'attendais à un petit volume, quelque chose d'assez intime. Et je le trouve en fait d'autant plus fort qu'il est vraiment grand, qu'il est complètement absorbant. Voilà, ça c'est un ouvrage absolument magnifique que je vous recommande aussi de regarder. Merci. 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 Merci.